Voici donc un point que je rajoute sur mes randonnées à Aix-en-Provence et à Sainte-Victoire surtout. Pourquoi ce site ? Ce site, ça fait maintenant deux ans pratiquement que je le connais. Ce site m'a permis déjà de m'en sortir au niveau de ma santé, surtout d'un asthme qui s'est déclenché en janvier 2017 après une grosse grippe malgré des vaccins. Et le fait, comme j'ai un métabolisme assez fragile, ça a déclenché un asthme que j'avais dans mes gènes, que je n'avais jamais eu avant. Et j'ai dû quitter la Sarthe pour les Bouches-du-Rhône, pour Aix-en-Provence, où en allant à Sainte-Victoire, j'ai réappris à respirer. J'ai pu marcher en ressentant beaucoup de choses avant que je connaisse des personnes dans les énergies pour comprendre en fin de compte qui j'étais depuis fort longtemps. Et surtout, d'avoir des réponses, mais aussi des liens pour moi rationnels. Ça a été un petit peu, je ne sais pas, perturbant pour certains qui sont très cartésiens, scientifiques et tout. Non, c'est-à-dire de comprendre pourquoi de moi-même, j'ai pu à certaines situations sentir des éléments liés à la nature ou la nutrition. On parle aussi des changements de vie, enfin de rythme de vie. Voilà, et Aix-en-Provence, Sainte-Victoire, ça a été, et c'est toujours pour moi, un puits de ressources. Un puits de ressources, mais aussi une thérapie, certains diront psychosomatique, je vais le dire aussi. Mais aussi, au niveau du métabolisme, mais aussi sur l'air, l'air, la marche, les essences, les essences de la nature, de tout l'ensemble. Car je vous invite vraiment à y aller. J'y vais, bon, bien sûr, il y a le soleil, la chaleur, mais même quand vous y allez, quand il pleut, même quand il fait froid. Sur ce site, il y a quelque chose qui me fait du bien, qui m'allège, je veux dire, quelque part, je laisse un peu tous les boulets que j'ai pu me créer ou accepter d'autres sur mon dos, sur mes mollets, à tirer. Et les laisser là, en bas, quand je monte ce chemin, pour rejoindre le début du parking de ce site, je me vois, là, je monte petit à petit, selon la lumière, comme vous allez voir dans les images qui vont suivre, que vous avez déjà eues sur plein de vidéos. Là, je vous parle, un an après ces vidéos, ou six mois après, ou quelques semaines après, beaucoup de choses positives. Beaucoup aussi de gestion différente des portes de la vie, et aussi de prise de décision. Je me suis aperçu que c'est moi qui n'arrive pas à aller, qui n'arrive pas à m'intégrer dans les groupes, parce qu'à première vue, je ne sais toujours pas où est ma place, quelque part, ou si j'ai une place. Mais la mienne, franchement, dans un groupe, je ne sais pas, mais la mienne, tous les jours, oui. C'est-à-dire de ce que je fais matin, midi et soir, la nuit, de mes projets, de créer. Et là, il y a un très, très bon retour, un bon boomerang, mais positif, sur pas mal de plans. Il y a encore des choses à revoir, ça, je peux vous le confirmer. Mais au niveau de l'ancrage, certains vous ont donné plein de définitions. Pour moi, c'est de sentir qu'en fin de compte, mes émotions, j'arrive à les gérer. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un niveau de stress énorme et que j'arrive vraiment à l'accepter, par contre, physiquement et nerveusement, c'est fatigant, mais je ne perds pas, je ne pète pas les plombs. C'est-à-dire que je ne pars pas en vrille, je ne suis pas dans mes tocs. C'est-à-dire que comme j'ai des troubles, entre guillemets, neurologiques et métaboliques de naissance et aggravés, surtout dans ma vie, c'est vraiment très agréable de pouvoir les gérer, même s'il y a des très grosses fatigues. En plus, je fais plusieurs activités qui ne sont pas reposantes. Je n'ai, ça, mon examen vous le dirait, et même d'autres, mes enfants, ma mère, je n'ai pas de routine. Ma routine n'est pas celle de quelqu'un de standard, on va dire. C'est, comme dirait certains, tout simplement, je l'accueille, voilà, tout simplement et de façon, comment dire, réfléchie. Réfléchie, puis surtout d'accepter les conséquences, si elles sont comme ça, elles sont comme ça. Et ça me fait penser à cette philosophie ou ces pratiques, c'est Ho'oponopono. C'est vraiment Ho'oponopono, mais surtout, vraiment à 100%, je l'ai compris, je le gère, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je mets en place toutes les techniques que j'ai pu apprendre de Nicolas et d'autres personnes, de Johanna, d'écouter Johanna, d'écouter beaucoup, beaucoup, de relire. Et aussi, surtout, de me réécouter, de réécouter les enjeux de ce que j'ai fait, avec ou sans Nicolas, aussi de ce que je me suis fait en solo, c'est-à-dire des fois, des trucs à réécouter, aussi à relire les textes pour voir où j'en suis, pour m'observer, pour être spectateur, mais aussi acteur, bien sûr, acteur, mais acteur positif. Il y a encore du chemin. D'abord, je pense qu'il sera toujours là, pour tout le monde, pour moi, en tout cas. Et j'ai encore à dire que je deviens de plus en plus sage et modeste en disant, en disant, ben voilà, mon gars, il faut encore avancer. Il y a une progression, peut-être, mais il faut continuer. Mais je vais continuer selon les rythmes que je me donne, mais aussi, parce que je suis à mon compte, je suis gérant d'une SARL. J'ai eu, en 2015, un coma. J'ai eu des chocs médicamenteux. Je n'ai aucune assurance qui a couvert tout ce qui s'est passé. Donc, je dois encore absorber et remonter toute ma trésorerie. Je pense avoir atteint mon objectif fin août de cette année 2019, même très, très bien, avec certainement des très, très bonnes nouvelles. Et ça me permet de continuer à mettre en place mes projets, projets création pour ma vie à moi. Et surtout, de travailler encore cet ancrage et de bâtir, de bâtir, mais non plus dans l'extrême, parce que ça fait un peu comme si de dire, ben celui-là, c'est un bipolaire. Quelque part, théoriquement, on pourrait dire, ben oui, il est bipolaire. Mais c'est surtout de prendre conscience, d'accepter les choses, de les revivre intérieurement. C'est ce que je fais aussi en méditation pour moi, c'est-à-dire de fermer et de résoudre, de voir et de résoudre les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il aurait fait que je fasse ? Et ne pas renouveler. C'est-à-dire, pas vivre dans le passé, mais de l'utiliser pour avoir un meilleur présent et un meilleur futur. Voilà, et c'est pour ça que ces paysages, ces sons, c'est des oiseaux, les chants des oiseaux, mais aussi les rires des enfants, même leur peur, s'il y a la vie. C'est des fois crispant, c'est vrai, mais on n'est pas seul et pas que seul sur plein de choses. Donc, je voulais faire ce point par rapport à ce que vous allez écouter dans mes vidéos. Je vous remercie de votre écoute et j'aimerais bien voir si vous aimez, donc de liker un point, de faire des commentaires aussi pour savoir ce que je dois changer ou réexpliquer. Voilà. Et désolé d'être un peu des fois hésitant de chercher mes mots, mais je préfère être naturel et spontané et non pas quelque chose de préparé, d'enregistré, de réenregistré et qui devient pour moi complètement artificiel et superficiel. Et dans ces cas-là, c'est comme une blague, au bout de la deuxième ou troisième fois, il n'y a plus d'effet. Excellente continuation et à très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Et oui, ça c'est très longtemps que vous n'avez pas dû voir mon visage. Nous sommes, je dirais, en mars 2019. Je suis dans ma ville préférée, celle où je me ressource, où je suis bien, Aix-en-Provence. Donc, je vais aller, j'ai une heure, une heure et demie de marche pour aller filmer. Je vais aller filmer avec mon nouveau matériel Le Levé du Soleil sur Sainte-Victoire et aussi filmer plusieurs exercices que j'ai appris, perfectionnés, mais aussi à l'expliquer. Comme ça, si vous avez des questions ou de revoir des choses ou que je redétail, je suis tout à fait prêt à le faire. Donc, en disant, pour l'instant, on va dire que plusieurs personnes le visionnent. Je suis assez content. On est presque à 1000 minutes de visionnage sur quelques mois. Je dirais presque un petit trimestre. C'est quand même très sympathique. Donc, je vous remercie beaucoup. Je marche tout doucement. Il fait une température assez fraîche. Là, à cette heure-là, il est presque 6 heures du matin. Il y a le nettoyage des rues, préparation, à mon avis, du marché. Comme on commence à être vers le printemps ici, il y a un peu d'estival. Il y a eu aussi un petit peu de fête. Mais c'est surtout que moi, je vais parler en plus calmement. Vous savez, des intégrations. J'étais assez pas bien. Beaucoup d'entretien avec Nicolas. Et là, j'en redécoupe d'autres qui sont beaucoup plus soft. Enfin, plutôt calme de ma part. Là, il y a un calme qui est de plus en plus. Encore des points énergétiques. Il y a même des points au fond de moi-même à régler. Alors, certains vont dire, peut-être voir un psychiatre, un psychologue. Bon, ça, je vous le dis, c'est déjà fait. J'en ai deux. Enfin, un tchac. Ça se passe très, très bien. Je discute. Je fais le point. J'ai même fait le point avec des prêtres aussi pour discuter sur ces choses-là. Car je suis fervent, croyant, pratiquant. Mais c'est mon propre choix. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres ont d'autres religions, d'autres visions, sont athées, d'autres croyances aussi, d'autres philosophies. L'énergie n'a pas de, comment dire, d'étiquette. Surtout quand je prône l'énergie universelle, c'est-à-dire celle de tout l'univers, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il nous galvanise, c'est le résultat, c'est ce qu'il y a. Et dans tous les cas, nous sommes tous des mortels, humains. Et on a tous, voilà, nos choix, nos croyances. Voilà, moi j'ai les miennes. J'ai aussi besoin d'être rassuré, mais aussi de parler. Ça, je suis pipelette, je peux vous le dire. Ceux qui me connaissent, non-stop. Donc voilà, je vais y aller tranquillement, pour vous dire que là, il est bien, il y a le marché qui s'installe. J'ai vu des choses, là, il y a énormément de passages et d'organisations à Aix-en-Provence. Une ville carrément extraordinaire, parce que vous avez tous les prix. Vous avez plein, plein de types modernes, aussi galoromaines, qui ont été préservées, qui sont toujours là. Un lieu spirituel, culturel, physique, pour moi aussi, parce que c'est aussi de la marche, de la technique, de sport. Et puis, pour ceux qui veulent dépenser, c'est ce qu'il faut aussi. Pays des centons, pays de Cézanne, pays de Van Gogh, pays de tout. Pays de beaucoup de choses. Pour moi, c'est une petite ville, c'est immense, c'est immense sur plein de choses. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt, à la suite de tout ça. Et je le mettrai peut-être, cette petite bande aussi, en introduction, faire des mixes, avec d'autres choses, en complément avec mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Donc, voici donc le chemin de Bibémus. Là, c'est avec mon téléphone, où je filme. Il est 6h, à mon avis, 6h15, 6h20 passé. C'est, le lever du jour se fait petit à petit, timidement. Voilà, j'évite de trop bouger. Voilà, vous puissiez voir. C'est magnifique. Donc, je vais tourner tout doucement, voilà. Voilà, tout doucement. Voilà, et je viens de là. Et puis là, c'est... Et non, je ne fume pas, je respire. C'est l'air chaud de ma poitrine, avec l'air froid de Sainte-Victoire et Aix-en-Provence. Voilà, premier week-end du carême, pour ceux qui veulent essayer de chercher. Quand est-ce que c'est ? Voilà, où j'ai passé un très bon moment hier soir, à la cathédrale. Je continuerai ce soir, à 18h, et demain soir aussi, vers la même heure, pour après rentrer ailleurs et faire d'autres choses. Car cette semaine, ces deux dernières semaines, là, ça a été assez rude. Rude sur le niveau énergétique, parce qu'avec Nicolas, j'ai fait pratiquement toute la semaine en énergie avec lui. Soins, apprentissage, monté en vibration, géré les taux, géré les corps, géré beaucoup de choses. Ce qui a fait que ça a provoqué une montée, moi aussi, en vibration et en taux, donc des intégrations spirituelles, mais avec encore beaucoup de choses non prévues. Une intensité incroyable, des émotions incontrôlées, émotionnelles fortes, puisque j'étais... je pensais très fort à une personne, et je lui ai déclaré mes sentiments entourables, parce que je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à gérer. Donc je lui ai expliqué pourquoi j'avais ce souci de communication, ce qui, après, il n'y a plus du tout eu de communication. J'ai aussi géré une formation de trois jours, qui aurait dû, vu le niveau et le nombre de personnes, se faire en quatre ou cinq jours. Mais j'ai géré, j'ai réussi. Et j'ai eu les félicitations, comme dirait l'hôte du jury, du client et du centre de formation, enfin, de l'organisme de formation. J'ai aussi rebondi sur plein de choses administratives, financières, sociales, perso. Voilà, plein de choses. Donc je ne bouge plus, je vous laisse admirer. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Et je continuerai plus tard. J'assemblerai tout ça tranquillement. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. 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 Merci. 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 J'ai enregistré tout à l'heure, avant qu'une voiture arrive, c'est-à-dire presque deux minutes de ce chant mélodieux du matin de ces oiseaux, comme si nous étions déjà à l'approche du printemps, et c'est le cas. Il fait quand même deux degrés, je vous dis, enfin trois degrés ressenti deux, l'air est sec, je peux vous dire, et frais, je suis bien équipé, avec des couches que j'en irai petit à petit dans la journée, là je vais passer quatre ou cinq heures à peu près dans le massif, avant qu'à mon avis, qu'il y ait du monde, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire de façon tranquille, calme, sereine, puis après de profiter de la ville, de profiter de plein de choses. Je vous embrasse et à plus tard. Je vous remercie. C'est parti. 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 C'est parti.